On met les fesses dans la luge, on se tient en deux poignées, voilà, t'es prête ? Voilà à quoi ressemble une classe de neige sans neige. Ces élèves de 5e venus des pays de la Loire avec leurs professeurs ne chausseront pas les skis cette semaine. Mais leur programme est tout de même bien rempli. Hier on a fait de la randonnée avec de la spéléo, on a fait un petit peu de biathlon sans les skis, mais ça a été adapté. Aujourd'hui il y a un groupe qui a fait deux activités, entre autres l'acrobranche. Et puis cet après-midi on refait une randonnée. Demain on va voir les chiens. Et puis on a prévu aussi des ateliers en astronomie. Rencontre avec les chiens de traîneau, tubing ou trampoline dans le pays suspendu des géants, la station des Aïons-Margéria dans les Bouges redouble d'imagination depuis plusieurs années pour proposer de nouvelles activités. Une diversification indispensable pour conserver sa petite fréquentation touristique sur ces deux sites situés à 1000 et 1400 mètres d'altitude. On se retrouve quand même ici avec une station où on a 3500 lits, où on a l'activité je dirais commerçante et marchande, où il fallait à tout prix qu'on puisse proposer, été comme hiver, des activités à nos touristes. Alors l'été il n'y a pas de problème, on a toutes les activités qui marchent bien avec la pleine nature et autres. Par contre l'hiver, les années où on n'a pas de neige, il fallait pouvoir proposer autre chose. D'où la volonté effectivement de la commune et de Grand-Chambéry, qui aujourd'hui gestionnaire des activités touristiques de la station, de diversifier nos activités, ça a commencé par l'installation de la tyrolienne, ensuite le pays suspendu des géants, le big airbag que vous avez pu filmer tout à l'heure, l'installation future d'une tyrolienne sur tube, d'un pompe-trac, donc d'activités diverses qui permettront de fournir aux touristes d'autres activités que le ski en manque de neige. La neige pourrait arriver en fin de week-end aux Aïons, mais les quantités attendues ne suffiront sans doute pas pour rouvrir les remontées mécaniques. Tous les professionnels et responsables du domaine espèrent donc d'autres précipitations d'ici le mois de février pour des vacances enfin placées sous le signe de l'hiver.